Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle, aujourd'hui nous allons aborder les généralités de la fonction exponentielle. Mais en guise d'introduction, on va décrire la fonction exponentielle selon trois approches distinctes. Dans un premier temps, on va considérer que la fonction exponentielle se présente comme une bijection, même la bijection réciproque de la fonction logarithme n'est-périen. De la fonction logarithme n'est-périen. Alors, je vais expliquer ça très grossièrement d'un point de vue graphique. Donc ici on a les axes. La fonction logarithme n'est-périen à cette allure. Je trace maintenant la première bisectrice du plan. Et bien, la fonction exponentielle correspond à l'abjection réciproque de la fonction logarithme n'est-périen. Cela signifie que c'est le symétrique par rapport à la première bisectrice du plan. Donc voilà une introduction graphique. Maintenant une seconde approche pour décrire la fonction exponentielle. On revient à considérer que la fonction exponentielle est la seule fonction la seule fonction égale à sa dérivée. Et une troisième approche revient à dire que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction x à la puissance n pour tout n'élément de grand n. Donc voilà trois façons d'imaginer, de concevoir, de se faire une idée de ce que peut être la fonction exponentielle. Maintenant on va passer à des points plus précis du cours et on va les décrire par ses propriétés. Donc la fonction exponentielle et on va lister ses principales propriétés. On va commencer par le fait que on va écrire ça la fonction exponentielle est donc premièrement continue sur grand R Ensuite la fonction exponentielle Ensuite la fonction exponentielle est dérivable sur grand R Troisième point la fonction exponentielle est toujours strictement positive sur grand R Ce qui vient dire ce qui vient dire d'un point de vue graphique que sa courbe représentative est toujours au-dessus de l'axe des abscisses Quatrièmement la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R Et dernier point qu'on peut aborder c'est la dérivée la dérivée de la fonction exponentielle est égale est égale à elle-même Ça c'est ce que je vous indiquais en guise d'introduction Donc voilà les points essentiels à retenir La fonction exponentielle est toujours continue sur R dérivable sur R strictement positive sur R strictement croissante sur R et sa dérivée n'est autre que la fonction exponentielle elle-même Donc autre point de secours on va parler des propriétés donc de la fonction exponentielle Alors comme cadre on va considérer x éléments de grand R et y on va mettre pour tout y Pour tout x élément de grand R et pour tout y élément de grand R on a exponentielle de x plus y égale exponentielle de x multipliée par exponentielle de y à la puissance n pour tout x élément de grand R et pour tout n antinaturel on a exponentielle de nx est égale à exponentielle de x à la puissance n Maintenant pour tout x élément de grand R on a exponentielle de moins x qui est égale à 1 sur exponentielle de x Et dernière propriété pour tout x élément de grand R et pour tout y élément de grand R on peut écrire que exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y Donc voilà les 4 propriétés essentielles à retenir d'un point de vue calculatoire je dirais Donc maintenant on va passer à la représentation graphique de la fonction exponentielle donc je précise tout de suite que ce sera une représentation graphique grossière puisque vous faites à main levée donc la représentation graphique donc on va considérer des axes x y on va prendre les unités ici donc i j la fonction exponentielle en 0 vaut 1 donc elle passe par ce point là et en 1 elle vaut j'en parlerai un petit peu après 2,718 donc on est à 2 on va dire 2,7 à peu près ici donc ça veut dire qu'elle passe par ces points là donc elle a en gros cette allure là voilà et quand x tend vers moins l'infini elle tend vers 0 mais toujours en restant supérieur à 0 donc voilà ce à quoi ressemble la représentation graphique de la fonction exponentielle maintenant on va parler du réel petit e alors on l'a très rapidement vu dans la représentation graphique je vais l'écrire il faut savoir que l'image de x égale 1 donc de l'unité a la fonction exponentielle et le réel exponentielle de 1 qui est égal à e en fait e de 1 équivaut qui vaut en valeur arrondie je m'envoie l'écrit entre parenthèses en valeur arrondie e égale 2,718 en fait c'est 2,718 28 18 28 donc voilà le réel e et maintenant on va finir cette partie de la réunion du cours par la rubrique les astuces on va parler de notation donc on va dire que la notation exponentielle de x égale e puissance x peut être admise peut être admise par le fait que exponentielle de x on peut écrire que c'est égal à exponentielle de une fois x c'est à dire d'après les propriétés c'est égal à exponentielle de 1 à la puissance x et d'après ce qu'on a vu sur le réel e qui est égal à l'exponentielle de 1 donc c'est égal à e puissance x c'est à dire e de x donc voilà ce qui nous permet de dire voilà ce qui nous permet d'écrire que l'exponentielle de x est égal à e de x donc voilà pour la partie théorique du cours maintenant nous allons passer aux exercices et on va mettre en oeuvre tout ce qu'on a vu là l'occasion pour les 4 exercices suivants à commencer par l'exercice 1 dans lequel nous allons effectuer une simplification donc l'énoncé c'est simplifier l'expression suivante l'expression xi dans laquelle xi est égale exponentielle de 2x au carré fois exponentielle de moins x au carré plus plus exponentielle de x plus exponentielle de moins x le tout au carré moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x le tout au carré allons-y xi 2x au carré c'est bien c'est l'énoncé 2x moins x oui on est d'accord donc exponentielle de moins x au carré c'est égal à l'exponentielle de moins x fois 2 c'est à dire exponentielle de moins 2x plus alors ici on a on a une somme élevée au carré donc ça va nous faire exponentielle de x le tout au carré donc exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x élevé au carré c'est à dire exponentielle de moins 2x moins même chose exponentielle de x élevé au carré donc exponentielle de 2x moins fois moins, donc plus 2 exponentielle de x exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x élevé au carré, exponentielle de moins 2x donc simplifions tout ça xi est égal à exponentielle de 4x fois exponentielle de moins 2x je vais détailler ça fait exponentielle de 4x moins 2x plus exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x fois exponentielle de moins x ça va faire 2 exponentielle de x moins x plus exponentielle de moins 2x on l'écrit là moins exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x, exponentielle de moins x ça fait exponentielle de x, moins x puisqu'il y a un produit entre les deux et moins exponentielle de moins 2x donc, que peut-on dire ? on a exponentielle de 2x ici moins exponentielle de 2x donc on peut simplifier ces deux termes là puisqu'ils s'annulent on a ici exponentielle de moins 2x et moins exponentielle de moins 2x donc on peut supprimer ces deux termes là et maintenant on va calculer ça exponentielle de 4x moins 2x ça fait exponentielle de 2x voilà ici on a 2 exponentielle de x moins x donc ça fait 2 exponentielle de 0 plus 2 fois exponentielle de 0 plus ici 2 fois exponentielle de x moins x donc 2 exponentielle de 0 donc x est égal exponentielle de 2x plus 2 fois exponentielle de 0 exponentielle de 0 c'est égal à 1 donc ici on a 2 plus 2 ça fait 4 voilà donc l'expression oxy est égal à l'exponentielle de 2x plus 4 voilà pour l'exercice 1 on va maintenant passer à l'exercice 2 dans lequel il s'agit cette fois de vérifier une relation donc vérifier pour tout x élément de R la relation suivante à savoir exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus 1 est égal à exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins x donc je vous propose de poser que ce terme là est égal à xi donc on va écrire xi est égal à l'exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins x donc une méthode peut consister par exemple à décomposer le numérateur le numérateur donc on va écrire xi est égal à alors le numérateur le dénominateur on le recopie le numérateur on a exponentielle de moins 2x c'est égal à l'exponentielle de moins x moins x je recopie le dénominateur exponentielle de 1 plus exponentielle de moins x et donc ici on a exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x donc ça nous fait exponentielle de x de pardon de moins x fois exponentielle de moins x maintenant on a ça au numérateur donc on peut le sortir de la barre de fraction donc on va écrire exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x donc là je n'ai fait que l'écrire devant la barre de fraction donc ça nous permet de dire que xi est égal à alors d'après les propriétés on a vu que exponentielle de moins x c'est 1 sur exponentielle de x donc ça nous fait 1 sur exponentielle de x facteur de exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x donc j'ai simplement transformé ce terme là pour utiliser je crois que c'est la troisième propriété qui nous permet de dire que exponentielle de moins x c'est 1 sur exponentielle de x et maintenant on va développer c'est à dire que je vais multiplier ça par ça et ça par ça donc au numérateur on aura exponentielle de moins x c'est à dire une fois exponentielle de moins x et au dénominateur on va avoir exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de moins x donc ça nous donne le numérateur exponentielle de moins x et au dénominateur exponentielle de x fois 1 ça fait exponentielle de x plus exponentielle de x fois exponentielle de moins x donc au numérateur exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de x moins x puisqu'on a exponentielle de x fois exponentielle de moins x donc ça nous fait exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de x moins x c'est égal à l'exponentielle de 0 donc 1 donc voilà ce qu'on obtient exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus 1 et on se rend compte que on obtient bien l'expression recherchée donc on part du terme de droite on arrive bien au terme de gauche donc on a vérifié pour tout x élément de grand R que exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus 1 est égal à l'exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins x donc voilà pour l'exercice 2 on passe maintenant au troisième exercice où il s'agit encore une fois de vérifier une expression on vérifie une relation toujours pour tout x élément de grand R l'expression qui s'écrit exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de 2x plus exponentielle de x égale 1 moins 3 sur exponentielle de x plus 1 donc je vous propose encore une fois de partir par exemple du deuxième terme que l'on va appeler ici donc première étape on va ramener ces deux termes là au même dénominateur donc on va mettre un dénominateur commun qui sera exponentielle de x plus 1 donc ici on va faire une fois exponentielle de x plus 1 donc exponentielle de x plus 1 et moins 3 moins 3 donc c'est égal à l'exponentielle de x 1 moins 3 ça fait moins 2 sur exponentielle de x plus 1 donc à ce moment là on peut se permettre de multiplier au numérateur et au dénominateur par exponentielle de x par exemple donc je propose de faire ça exponentielle de x sur exponentielle de x c'est à dire 1 fois exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1 en fait pourquoi je multiplie par exponentielle de x au numérateur et au dénominateur tout simplement parce qu'ici on voit qu'on a du exponentielle de 2x donc je veux obtenir ce terme exponentielle de 2x maintenant on développe ça nous fait exponentielle de x fois exponentielle de x moins 2 exponentielle de x j'ai développé le numérateur maintenant je développe le dénominateur donc exponentielle de x fois exponentielle de x plus 1 fois exponentielle de x alors exponentielle de x fois exponentielle de x c'est égal à exponentielle de x plus x donc exponentielle de 2x ici exponentielle de x plus x donc exponentielle de 2x plus exponentielle de x maintenant on compare ce terme là avec celui là on voit qu'on a bien exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de 2x plus exponentielle de x donc on a bien démontré que ce terme là est égal à celui là voilà pour le troisième exercice on passe maintenant qu'il s'agit une dernière fois de vérifier une relation pour tout x élément de grand R je vais changer de foutre alors la relation considérée c'est que cette fois exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x et on veut que ce soit égal à 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x donc on va partir encore une fois je vous propose de partir du second terme du second membre de l'égalité donc on va dire que x est égal à 1 moins exponentielle de moins 2 exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x c'est bien ça ? oui c'est bien ça alors on a du exponentielle de moins 2x et on veut se ramener ici à de l'exponentielle de x donc une solution peut consister par exemple à multiplier au numérateur et au dénominateur par exponentielle de x puisqu'on multiplie par le même coefficient en fait ça fait 1 donc on ne change pas l'égalité donc je recopie 1 moins exponentielle 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x et maintenant on va développer le produit d'exponentielle de x par le numérateur ça va nous faire exponentielle de x fois 1 donc exponentielle de x moins exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 2x tout ça sur exponentielle de x fois 1 c'est à dire exponentielle de x plus exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 2x donc le numérateur ça nous fait exponentielle de x moins exponentielle de x fois exponentielle de moins 2x ça fait exponentielle de x moins 2x donc ça nous fait exponentiel de x moins 2x, c'est à dire moins x et au dénominateur on a exponentiel de x, ce terme là plus exponentiel de x fois exponentiel de moins 2x ça nous fait exponentiel de x moins 2x donc x moins 2x ça fait moins x donc exponentiel de moins x donc on obtient x est égal à exponentiel de x moins exponentiel de moins x divisé par exponentiel de x plus exponentiel de moins x donc partant de ce terme là, on arrive à celui là donc on a bien vérifié cette égalité pour tout x élément de grand R donc on termine par cette occasion le quatrième et dernier exercice et aussi ce cours sur les généralités relatives à la fonction exponentielle donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la fonction exponentielle ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir voilà